Il est 18h27, on est en direct, elle ne se touche pas à bord ! Oh là là, quel bonheur de vous retrouver les chiens ! Il faut d'abord, je sais que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, mais déjà, il faut quand même qu'à 18h28, je vous raconte un petit peu mon trajet. Sur la tête d'un chat, j'ai cru que j'ai fait 1800 km en moto. Sans rigoler, c'était un truc de ouf mon frère, ça ne s'arrêtait jamais. Donc bravo aux équipes pour cette merveilleuse idée, j'espère que ça vous a plu, ça vous a permis de revoir Paris, c'est toujours bien, toujours un bonheur, c'est toujours bien, on revoit cette magnifique ville bien entendu. Pourquoi, deuxième question, pourquoi les chroniqueurs sont si mal habillés ? Enlevez-moi ça, c'est dégueulasse, c'est horrible, merci, vous êtes horribles, donc enlevez-moi ça, déjà que vous n'avez... Voilà, merci, voilà ce qu'on veut voir, voilà, merci, Kenny Bédobény, Gilles Verbelle, Jean-Marc Sylvette, par contre les mecs, il faut les équiper là, il faut les équiper. Ils m'ont mis des vestes horribles, ils m'ont mis des vestes horribles, s'il vous plaît, rentrez, rentrez, on est en direct, on s'en fout, vous pouvez équiper les gens, merci, vous voyez bien, de toute façon, les gars, on a passé une demi-heure sur une moto, on peut venir équiper des gens, ça va, les téléspectateurs vont pas se dire oui, il y a un problème, ils ont équipé des gens au plateau, on a passé une demi-heure sur une moto avec le rebelle Lorenzo Lamas, là, vous leur avez mis des trucs dégueulasses, donc c'est bon, non mais c'est vrai, enlevez-moi ça, Géraldine, et venez équiper tous les chroniqueurs, il y a toujours des ingétions qui travaillent ici, ou ils sont déjà partis ? Ah mais merde, j'avais oublié, il y a Lorenzo Lamas qui me poursuit, putain, merde, merci, mais, merci, pourquoi, là, bah, viens, Eh, Lorenzo Lamas, c'est lui qui a parlé, les gars, équipez les chroniqueurs, équipez-les, merci, et Jean-Marc Sylvestre, il a du mal à s'équiper, là, le pauvre, merci, il est nouveau en plus, Kumba, c'est bon, ça va mon chéri ? Ah bah là, je peux te dire que là, je l'ai senti, là, je peux te dire qu'Anne Hidalgo, je l'ai vu passer, là, j'ai mis une heure et demie pour faire un kilomètre, donc je peux te dire que oui, j'ai vu le trafic, eh, t'as vu, in Massachusetts, in your country, not like that ? Oh, well, Los Angeles, yes, 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 there is a lot of traffic, ouais, mais pas pareil, parce que, alors, vous avez vu comme il est beau celui-là ? On dirait Gilles Verdes qui a été pimpé sur ma vie. Sur la tête de ma mère, on dirait un avant-après de Gilles Verdes, sur ma vie, il est arrivé comme ça, il est sorti comme ça, sur ma vie, on dirait un avant-après de Gilles Verdes, ils ont mis des tatouages, ils ont tout mis. Lorenzo, you stay in Paris ? Yes, yes, just for a couple of days. Come in my house, I want to see you. I want to come and eat with you. Ah, il veut manger avec moi. Mange. Les manger. Merci, mon frère. Lorenzo Lamas qui est avec nous, le rebelle, on peut l'applaudir. S'il vous plaît. Installez les micros, installez les micros. OK, merci. Tu dois ramener quelqu'un là ? You don't, you must... No, I came along. OK, tu vas kiffer. But maybe I'll leave with someone. OK, ben merci. Lorenzo Lamas qui était avec nous, merci, on peut l'applaudir. Bon, les chéries. Les chéries, je suis très, très, très heureux de vous retrouver. Alors, il y a plein de choses à faire, les chéries, il y a plein de choses à faire, je vous le dis. Donc, Jean-Michel Maire est de retour, merci à lui. Magnifique. Jean-Michel Maire. De retour. Vous avez envoyé des photos de vos vacances qu'on avait pour les chers ? Vous avez été où ? Ah ben, j'ai pas bougé. Vous avez une nouvelle barbe, on dirait un vieux loup de mer. Bon, je laisse pousser, je sais pas si... Oh ! Mais c'est pas vous, là. Ah ben non, je l'avais pas vu. Il est dans l'eau, il est dans l'eau. Il était caché par l'ensemble d'une autre personne, oui. C'est vous, ça, d'accord. Oui, c'est moi en dessous. Mais il y a beaucoup de pieds. Le vrai barbe. Ah ouais, d'accord. Et donc, ça, c'était vos vacances. Ah ben, j'ai pas bougé. Mais je reconnais la végétation luxuriante. C'est ma chérie, je suis toujours... C'est votre chérie ? C'est des très belles vacances, familiales en plus, parce qu'on était avec ses deux filles. Donc j'ai découvert, j'ai été au camping et tout. C'est fantastique. Et ça, c'est qui, ça ? C'est ses deux filles, enfin, mes belles filles. Ah ben, c'est sympa. En tout cas, vous passez des bonnes vacances. Parce qu'on imagine Jean-Michel Maire en beau gosse en boîte de nuit, il est tranquillement dans la piscine en train de se faire marcher dessus. Non, mais... Ah non, oui, j'ai terminé dans un camping, le camping de Mère-Mère à la Garde Freinée. Et j'ai découvert, je m'en passe, c'est la première fois de ma vie que j'allais au camping, j'ai un état d'esprit formidable. Tous les soirs, on se retrouvait, on jouait à la pétanque, on buvait des coups ensemble. C'est sûr que vous, vous adorez jouer avec vos boules. Bon, je m'ai adoré. L'année prochaine, j'y retourne. L'année prochaine, j'y retourne. Retournez-y, en tout cas, merci. D'autres photos ? Non, merci. Si, parce que je devais, je vous l'avais dit l'année dernière, ah oui, ça, c'est mon chien, c'est aucun intérêt. Et derrière, c'est... C'est moi, c'est la coiffeuse. C'est le seul mec qui se fait encore couper aux ciseaux. C'est rare d'avoir des coiffeurs qui couperaient aux ciseaux, ça, on voit plus. Elle fait le shampoing à la fin. C'est marrant, mais elle est très gentille, elle coiffe très bien. Non, mais je vous avais dit, l'année dernière, je devais partir au Cap d'Agde, parce que je suis passionné de plonger, je jouais un peu les fonds marins, les coraux, etc. Malheureusement, un impératif familial a fait que je n'ai pas pu y aller. Donc, c'est une grosse déception, parce que ça fait trois ans de suite que je ne vais pas au Cap d'Agde. Et heureusement, j'ai un bon karma. Au retour des environs de Montpellier, de Narbonne, je me suis arrêté à... Vous connaissez la place de Sifour ? C'est aussi long que le trajet que je viens de faire. Oui, mais ça mérite. Je me suis arrêté à Sifour, au port du Brusque. Et là, j'ai fait une rencontre incroyable, j'ai sauvé une oreille. Donc, je n'ai pas vu les raies du Cap d'Agde. J'ai sorti ça. Mais si, mais regardez ! J'ai fait le héros d'un sèche. Allez, sors ! Quelle lourdeur, oh là là ! Non, mais c'est hyper long, en plus, ça l'est sorti. En plus, il vient en charentaise en émission. Regardez, regardez ! Allez, merci, c'est bon. Grâce à une intervention humaine, j'étais ouverte à l'intervention humaine. Pourquoi j'ai commencé cette émission avec Jean-Michel May ? Quelle tristesse ! Valérie Benaïm est là, merci. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, Valérie Benaïm, vous avez des photos de vous, vous étiez où ? Moi, j'ai été une semaine à Corfou. Ah ouais ? Magnifique. Je connais la Grèce. Ouais, c'est magnifique. Il faut avoir un Corfou, là-bas. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Là-bas, c'est un Corfou qui fait dehors, je te le dis. Non, vous voyez, donc ? Ouais. Non, c'était vraiment très chouette, parce que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'imaginais, vous savez, les îles un peu blanches et bleues. Or, pas du tout, c'est très italien. Et vraiment, j'étais très surprise et je trouvais ça très agréable. Et après, le sud de la France, en famille. Alors, on a des photos. Ah oui, quand même. Elle est belle, cette photo. On dirait une photo, une vieille photo de 30 millions d'amis. On dirait une photo de 1999, tu sais, de 30 millions d'amis. Un vieux truc. Vous en rigolez ? Ah ouais, quand même. Avec mon chien, que j'aime tant. C'est pas mal, la coiffure comme ça. Bah, c'est quand je ne fais pas de brushing. Ah ouais, bah non, faites pas. Ah ouais ? Je ne regarde pas, mais bravo quand même. Un peu trop, peut-être. Ah non, c'est beau. Quoi, question ? Un peu trop, le décolleté. Oh, ça va, Bédaïm, vous êtes assez bucolique, là. Ça va, ça va. C'est rien, ça, c'est rien. Bon, très bien. Jean-Marc Sylvestre. Bravo, merci. Une légende. Une légende. Jean-Marc Sylvestre. Et donc, votre sein, c'est le 31 décembre. Ah bah oui, c'est vrai. C'est ouf. Ah ouais, j'y ai pensé, parce que j'ai pensé à lui tout à l'heure. Je me suis dit, oui, c'est le 31 décembre. Il doit faire une fête de ouf, lui, le gars. Ça en a l'air à lui, c'est le gars. Comment ça va, Jean-Marc ? Ça me fait plaisir de vous voir. Oui, mais ça va, ça va. Tranquille. Ça a été formidable. Vous avez fait quoi cet été ? Eh bien, écoutez, j'ai fui la France en juillet. Ah oui ? Parce que le moral était complètement piégé, plombé. On s'apprêtait à des Jeux olympiques catastrophiques, à une ambiance économique détestable, et puis une situation politique complètement gouvernable. Ah, il vous casse une ambiance. Mais alors ? David Guetta, il bise en arrière. Terminé, merci, Rive. Je suis parti faire le tour du Canada. Non. Si le Canada, et notamment la Gaspésie, qui est quand même un lieu qui a été occupé... Là, la photo, c'est après une grosse soirée. Là, vous le voyez comme ça, mais là, il sort d'une soirée de dingue. En after, il est en scène. Il avait en scène, c'est pareil. Non, mais c'est pas Corfou. C'est pas le Cap d'Actes, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est au Canada. Il n'y a pas de rêve. La Gaspésie, c'est au bord de Terre-Neuve, au bord de l'Arctique, c'est le Québec. C'est là où sont venus les premiers Français en Amérique du Nord, avec Jacques Cartier. Ah ouais ? Le gars qui a fait des montres. Ah ouais, en fait. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est là-bas qu'on voit les aurores boréales. Ah ouais ? On voit les phoques. Ah ouais ? Il y a des phoques. Il y a des ours, on y est allé là-bas. Là, vous venez de voir quoi, alors ? Non, mais ça, pour ceux qui sont allés en Islande, en Norvège et tout, c'est un peu le... Alors, il y a très peu de monde sur la plage, on peut se baigner. On comprends pourquoi. C'est pas une chronique, là. Voilà. Il y a des couchers de soleil absolument sont de quoi. Ah, il faut regarder. Des aurores boréales. Regarde, c'est bon. Des aurores boréales. Bah là, on a une horreur boréale. Voilà. Je suis perdue. Ah oui, donc oui. Et ça a parti d'un petit bout de la France. Ah oui. Et là-bas, eh bien écoutez, vous devenez fiers d'être français. Non, c'est vrai. Moi, je suis fier d'être français. Et alors, j'ai regardé les Jeux Olympiques de là-bas et notamment la cérémonie d'ouverture. Vous avez parlé un peu au Canada aussi ? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. On prend tout. Un petit peu parce que le français est obligatoire. Ah ouais. Quand vous immigrez au Canada, il faut savoir obligatoirement parler. Merci, Jean-Marc. Très bien rentré. Bravo. Je m'attire pas. Merci, Jean-Marc. Voilà. Merci, merci, merci. Kelly V. Doveni, comment ça va ? Ça va, super. Merci. Jean-Marc, tu l'as pas vu au Canada, ça là. Ça va bien, Kelly V. Doveni, on a des photos de vos vacances ou pas ? Ouais, alors j'ai passé de super... J'ai passé de super vacances, mais c'est pas ça que j'avais envoyé parce que j'ai surtout eu des galères, en fait. C'est pas vrai. Ouais. Alors j'ai mon chien qui s'est cassé la patte. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là. Cassez la patte ! J'ai moi qui me suis fait raser la jambe. Non, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, vous êtes tailladée, là. Ouais, je me suis quand même tailladée. Merde, comment ? Et troisième galère, j'ai une insolation. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là. Ah ouais. Et quand même, vous en êtes sortis parce que quand même, on vous apprend tout ça. Je reviens de loin. Normalement, là, vous revenez, c'est Guillaume Janton avec la... C'est Guillaume Janton avec le bail, là. On est comme ça. Et j'en ai une dernière avec mes copines, quand même. Ah, quand même, c'est important. Ah, fraîcheur. On va quand même donner les coordonnées à Raymond. Il les a déjà. Mais il faudra peut-être lui redonner les coordonnées parce qu'il revient de vacances, il n'est pas bien bien. Allez, chérie, quand même. Ça va sinon, vous êtes en forme ? Bah ouais, super. Ça va, les cheveux vont bien ? Ouais. Merci, très bien. C'est très bien. C'est bien, c'est pas mal. Vous connaissez Jean-Marc Sylvestre ? Non, mais je suis ravie de faire ça à la connaissance. C'est réciproque. Ah oui, je pense. Jean-Marc, je vais te dire, ça re-tout que Jean-Marc. Merci, Jean-Marc. Gilles Verdez est là. Gilles Verdez, est-ce que vous êtes content de revoir Kelly ? Ah mais, enchanté. Ah ouais. Je la vois et tout va mieux. Non, c'est vrai. Mais c'est dingue. Alors, je vous le dis, c'est juste un effet parce que vous la voyez, peut-être tout va mieux, mais tout va mal quand même. Je préfère vous le dire. Comment vous allez ? Très bien. Ah ouais, je vous ai vu, moi, on était à la radio. C'est un immense plaisir. De quoi ? De vous voir. D'être à la radio avec moi ? Ah ouais, j'adore. Vous avez fait quoi, c'était à l'heure ? Les JO, les JO, les JO ? Les JO, les JO, beaucoup. Et puis, je suis parti à Malaga pour l'anniversaire de ma fille. Non ! J'ai offert 4 jours à Malaga et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, si je peux lui souhaiter un Mélanie. C'est bon, les chéris, c'est bon. Merci. Elle nous regarde, donc voilà. C'est vrai, on l'embrasse. Comment elle s'appelle ? Mélanie. Mélanie, je l'embrasse fort, Mélanie. Je sais qu'elle m'adore. Ah oui, oui, 16 ans. Elle ne rate jamais une de vos émissions. 16 ans et sa maman aussi. Bravo, j'embrasse également Fatou. Fatou, is it me you're looking for ? I can see it in your eyes, Fatou. I can see it in your smile. Ah, c'est vos vacances, là. Voilà, qui sont vous ? Regardez-les. Regardez-les. On plaint les gens qui sont derrière eux. Parce qu'à mon avis, Gilles Verdez, lors d'une compétition, ça doit être un enfer. Mais bon, mais lance-le, ton javelon ! Surtout les gens qui mettent les drapeaux devant nous. J'en ai arraché 3-4, j'ai dit, vous n'êtes pas là pour nous emmerder. Gilles Verdez. Vous retrouvez Gilles Verdez, les chéries, bien sûr. C'est toujours comme ça. C'est toujours lui. C'est comme ça qu'on l'aime. Ça va, mon chéri ? On vous a manqué ? Mais terriblement. Mais heureusement, vous m'avez appelé de temps en temps cet été. Ah bon ? Vous vous êtes appelé ? Bien sûr. Vous avez appelé ? Bien sûr. Il avait des amis à me présenter, tout ça. Bien sûr qu'il m'a appelé, Céry. J'ai fait passer un ami pour un fan de lui, mais en fait, pas du tout. On a appelé plein de gens à 2h du matin. On a appelé Daniel Moreau aussi pour lui dire qu'il y avait un mec qui voulait l'appeler chaud. Mais tout ça, c'était faux. C'était des copains-bois qui faisaient des fausses voix. Mais Gilles, on vous aime quand même. Gilles Verdez est de retour. Applaudissements pour vous. Les chéries. Dans un instant, les chéries, il y a le retour du scoop de Maxime Guény. Ne le manquez pas. C'est une séquence qui a marqué l'histoire. Et il revient. Elle revient, cette séquence. Dans un instant, Maxime Guény sera là. Oui, vous ne rêvez pas. Jean-Michel, il va être à côté de vous. Pour le coup, c'est un scoop, s'il a des scoops. Vous faites un très bon début d'émission. Merci. C'est pareil. Mais vraiment, un très beau début d'année. Je pense que c'est votre plus beau début d'année depuis le début. Une nouvelle recrue nous rejoint. Vous voyez, ce n'est pas Daniel Moreau. Vous l'avez reconnu. Daniel reviendra demain ou après-demain. Parce que là, elle est en train de faire de la confiture de groseille. Au revoir, Seigneur Daniel. Merci. Kumba est avec nous. Kumba, on va retrouver. On retrouve Kumba dans un instant. Dans un instant, on trouve Kumba. Les chéries. On va vous retrouver tout de suite, d'ailleurs. Parce qu'on me dit, on peut vous retrouver tout de suite. Kumba, comment ça va ? Kumba, qu'on connaît de Koh-Lanta. Ça va. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est une aventurière ? On fait quoi l'été ? L'aventurière, cet été, elle était blessée. Ah merde, d'accord. Elle s'est blessée, finalement. Donc, l'été le plus hum de ma vie. Un des détés le plus... Par contre, vous avez fait du sport, là, quand même. Parce qu'on voit quand même... Non, même pas. Même pas. Deux mois sans sport. Vous êtes blessée comment ? Alors, j'ai fait un grand écart latéral. J'ai regardé les JO. Pour quel motif ? J'ai voulu reproduire ce que Simon Biles avait fait. Oui. La poutre, etc. J'ai essayé. Non, c'est pas vrai. Ah oui ? Non. Non, mais parce que... Comment on fait un grand écart latéral ? T'es tranquillement chez toi. Tiens, je regarde la douleur. Tiens, passe. Pousse-toi, Maryse, là. Pousse-toi un peu, là. Non, ça, c'est la version officielle que j'assume. Sinon, bêtement, j'ai glissé sur le côté. Et puis voilà, déchirureur de l'isque jambier. Opération et six mois d'immobilisation. Vous êtes contente d'être à côté de Gilles Verne ? Je suis très contente. Eh bien, vous direz ça dans deux mois. Merci, mes chéris. Oh, Raymond Abou est là. Raymond Abou qui nous revient d'une tournée triomphale à bord de son camion. Raymond Abou, bien entendu, qui a sévi sur toutes les régions de France. Vous avez certainement dû croiser Raymond Abou accompagné de son zigoui-goui sur les routes de France. Comment il va, celui-ci ? Je vais super bien. Ah bah, ça se voit. C'est les vacances. J'ai pris 47 kilos. Non, c'est vrai ? Ah ouais, j'ai pris 7 kilos. Vous avez beaucoup mangé. 7 kilos, j'ai pris. Vous avez pris 7 kilos ? 7 kilos depuis juillet. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà déglingué ton frigo en frigo. C'est vrai que ça bouge. Je peux vous le dire, ça bouge. Et puis, j'ai passé des belles vacances. Tu m'as dit, viens, on va kiffer et tout. On va passer tout l'été ensemble. Et au bout du sixième jour, tu m'as dit, je reviens, je vais acheter des croissants. T'es jamais revenu. C'est vrai que c'est pas une balle. J'étais aux toilettes et au bout de six jours, il a disparu. Il me dit, t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Au bout de trois jours, je le rappelle. J'étais tout seul dans la maison. J'ai dit, tu reviens quand même. Non, mais t'inquiète pas, t'es chez toi, fais ce que tu veux. Puis au bout d'une semaine, j'ai dit, bon, allez, hop, on fait les valises, on se barre. Et c'est quand il a vu que j'étais au Japon que Célie va parvenir. Après, j'apprends qu'il est au Japon. J'ai dit, c'est mieux que je me barre, là, non ? Et les mecs, ils m'ont dit, ouais, tu peux t'en aller. Non, t'inquiète pas, j'arrive dans une heure, je dis, t'inquiète pas. Si on est au Japon, tu peux partir. Donc du coup, Portugal, Braga. Portugal, j'adore ce pays. Pays de fou, génial. Portugal, génial. Et après, j'étais au Maroc. J'étais un peu au Maroc. Ah, bravo. Il est génial. Pays de dingue aussi. Ça va, vous, sinon, heureux ? On n'a pas la photo quand il est avec moi aussi, Raymond ? J'avais envoyé une photo. Et c'est Portugal, ça, ou c'est chez vous ? Ça, c'est pas chez moi, ça. J'aimerais bien, mais c'est pas chez moi. C'est dans le Luberon, ça. C'est dans le Luberon. C'est à Roussillon. D'accord, mais elle n'est pas bizarre, la photo ? Pourquoi vous avez pris une photo comme ça, en fait ? On ne vous voit pas, on voit. Mais j'en voyais plein de photos. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre les photos plus vite ? Je voudrais la photo dans la piscine, si vous pouvez vous réveiller. Très bien. Là, le cheveu était bien sec. Ah, d'accord, c'était la photo la plus importante. D'accord, merci. On voit qu'il est en boîte de nuit avec Jean-Roch et David Ginola. Bravo, bravo, en tout cas, bravo. La tienne, elle est où, la tienne ? Non, ils n'ont pas mis la meilleure. C'est comme ça. Ça prouve bien qu'on est bien avec les équipes de C8. Et ça fait plaisir. On voit que c'est des équipes d'âge de zoo. C'est toujours un succès. Comment ça va ? Heureux ? Super, très heureux. Très, très heureux. Super, je jure que c'est vrai. Les vacances étaient plus longues. J'ai profité jusqu'au bout. Je suis content de revoir tout le monde. Jusqu'au bout. Les gens, c'est incroyable. Merci, merci d'être là. Ça manque, mine de rien. De quoi ? Les gens, ça manque. L'oseille ? Non. À un moment, quand tu passes deux mois à faire le tour du monde sans être payé, c'est vrai qu'à un moment, ça manque. Les gens en équipe. Mais t'as raison, c'est les vacances les plus chères de ma vie. Ah oui, c'est vrai ? Pas avec toi, parce que je paie rien quand je suis avec toi. Mais après, quand je suis tout seul, quand t'es pas revenu, à un moment donné... C'est plus pareil. J'ai dit, allez, on va faire du bateau. Comment ça coûte ? Alors, on fera pas de bateau. Allez, on va faire ta voiture de course. Comment ça coûte ? Alors, on va rester sur la plage avec une serviette. J'ai remangé des paninis. Quand toi, tu te mars en essai d'adresse, ça fait drôle derrière après. C'est rien, ça. Ils ont dit, c'est rien. Pourquoi ça va ? T'as pris 7 kilos ? La barrière du péage, elle s'ouvre pas. T'arrives au péage, ça s'ouvre pas. Faut mettre la carte bleue. Vous étiez heureux quand même ? Oui, j'étais heureux. C'est vrai que, chéri, on a passé 6 jours ensemble, je ne l'ai plus jamais revu. Donc là, je le revois là. Je le revois là, en fait, Raymond. C'est vrai ? Merci, ça me fait plaisir. Mais lui, il a eu la chance de vous voir. Oui, c'est vrai. C'est un mytho, on l'appelle, il vient pas. Tu te plomb ? Non, vous m'avez mis un plomb comme chaque année, vous. On va en reparler dans un instant. Voilà, voilà, voilà. Voilà Raymond, voilà Raymond dans une piscine. Franchement, là, il y a quelque chose. Alors, c'est au camping des faux bleus, ça. Il y a des belles piscines, en tout cas, là-bas. C'est beau, hein ? Oui, il y a des belles piscines. C'est magnifique. Oui, il y a des belles piscines. Géraldine Maillet, calmez-vous, parce qu'on va arriver à vous. Calmez-vous. Géraldine Maillet est avec nous, applaudissements. Géraldine Maillet. Merci, Géraldine, d'être là. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Tranquille, alors vous êtes... Franchement, toutes les femmes sont splendides ce soir. Et les hommes aussi. C'est gentil. Je le dis, je... Alors, les femmes, surtout. Non, franchement, vous êtes magnifiques. Merci. Les cinq, vous êtes magnifiques. Après, il y a des artistes peintres. Les cinq ? Les cinq. Quoi ? Il y a cinq femmes. Je me suis mis dedans. Merci. Merci. Oui, Géraldine. Alors, très bon été, très paisible, sportif, tennis, natation, vélo et tout ça. Moi, je suis partie le 15 juillet à Paris pour l'Italie. Il m'arrivait un truc absolument dingue. C'est quoi ? Jusqu'au 15 août le matin, tout allait bien. Et après, j'ai un conseil à vous demander. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Qu'est-ce qui se passe ? Le 15 au matin, je me fais réveiller par Daniel. Moreau ? Mon Daniel. Ah, merde ! Je te fais réveiller à part Daniel Moreau le 15 août. Je peux te dire, tu sais que t'as raté tes vacances. Parce que j'étais avec ma fille, j'étais avec lui. Apparemment, il y avait un orage. C'était 8 heures du matin, un gros orage dans la maison qu'on avait loué et tout ça. Donc, on entend le tonnerre, les éclairs et tout ça. Donc, on commence à fermer le parasol. J'avais laissé les raquettes dehors et tout ça, toutes les chaussures et tout ça. Donc, on rapatrie tout dans la maison. Et puis, on regarde l'orage, on trouve ça beau. Mais un orage très violent, vraiment particulièrement violent. Et 10 minutes après, je vais dans la cuisine. Et là, l'évier de la cuisine se remplit. Mais ne se remplit pas d'eau, c'est rempli de merde. De merde. Je vous le confirme, c'était bien Daniel Moreau qui était dans la maison. Je vous le confirme, je connais. Mais donc, oui. Donc, pendant une demi-heure, on était remplis d'égout dans la maison. Non, c'est pas vrai. Le lavabo de la cuisine, le lavabo de la salle de bain, la douche. Et donc, on pataugeait dans la mer. Non. Parce qu'il y avait une sorte de tsunami. La ville a été complètement démontée. Il y avait 200 interventions de pompiers. On ne pouvait rien faire. C'est énorme. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait ? On a appelé les pompiers, ils ne sont jamais venus. Non. Donc, on a dû tout éponger. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Non, mais ce n'est pas vrai. Et vous auriez fait quoi, en fait ? Ce que j'aurais fait, moi, je me serais barré. Je peux te dire, il me connaît. Moi, je me serais barré. Elle est à qui, cette maison ? Elle est à qui ? On l'avait louée. Vous êtes barré. Vous auriez dû me barrer. On ne peut pas laisser la maison comme ça. Il y avait toutes nos affaires, les habits et tout ça. Vous me barrez. Moi, je prends juste les affaires et je me barre. Vous auriez laissé la maison. Oui, je laisse la maison. Une maison pleine de merde, franchement. Non, mais c'est vrai, sans rigoler. Tu as cru que c'était un plombier ? Non, mais ouais, vous m'avez écrivait. Moi, tu m'as pris pour un plombier. Je crois que tu vas arriver, éclarer, comme ça. Putain, je vais réparer. Après, il n'y avait pas que de la merde. Il y avait aussi des pommes de pain, des aiguilles, des feuilles. Ah, ça va ! Ah, ça va ! S'il y avait des pommes de pain dans la merde, ça va. On est sauvés. C'est bon. Bah, dites-nous ça, Jérale-Lille-Loyer. Dites-nous ça. Ah bah oui, je ne savais pas. Lui, Jean-Marc Sylvestre, il est tranquille. Du coup, il a la merdue. Ma chérie, c'est des inondations. Allez, bah viens, on va faire un match. Je vais te parler du Canada, viens. Je l'adore. Il a raison, parce que j'ai tellement été traumatisée par ce geyser de merde, vraiment le matin comme ça, qu'en fait, pendant 2-3 nuits, j'ai rêvé qu'on me faisait manger de la merde de force. Non, mais vraiment, ça... Ça avait l'air sympa, ces vacances, à Jérale-Lille-Lille. C'est malade dans la région. Franchement, c'est sympa. Voilà, et ça va mieux. Et pas de dédommagement propriétaire, tout ça, en Orient ? Tu as tout déployé ? Non, non, les assurances, tout, on est remboursé, tout va bien. Non, non, mais il faut demander. Vous êtes fous, quoi. Il ne faut pas demander que... Moi, je vais voir avec votre avocat. Vous êtes fous, quoi. Mais ça, ils vont flinguer les vacances. C'est un dommagement énorme. C'est un dommagement énorme. Vous êtes fous, quoi. Si vous voulez, je m'en occupe, je prends la moitié. Ouais, bah attendez, je veux bien, moi. Oui, mais s'il y a un problème dans toute la ville, s'il y a vraiment eu un tsunami, ils peuvent rien. Ah oui, c'est pas leur monde. Non, mais j'en ai rien à foutre. L'atastrophe naturelle, c'est pas leur monde. Donnez-moi le dossier, on va voir ce qu'on peut faire. C'est comme quand les gens vont au camping et qu'il pleut et qu'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a un peu de la pluie, il y a un peu de la merde. Je veux dire, c'est bon, quoi. Merci. En tout cas, très bonne anecdote. En tout cas, ça m'étonne de vous, mais bon. Bah écoutez, voilà. Les personnes étaient à l'abri de la merde. Bah oui, je vous le dis, bah... C'est sûr, ma Gégé, c'est sûr. Et il n'y avait pas de vaccin contre la merde ? Non. Non, mais c'est pour ma Gégé, là, dehors. Private joke. On s'est vu la semaine dernière, on s'est sauté dans les bras. C'est vrai. Je peux te dire. Très content. On aurait dit des pommes rissolées tellement on s'est sauté dessus. Merci. Alors, ça y est, il est de retour. Là, ça y est, on a de retour. I'm back, ma couille ! Alors, il est de retour. La Marine Monreau du Vaucluse, là. Elle est de retour, la Marine Monreau du Vaucluse, là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet été ? C'était au Kenya. Non. Avec ma petite amie. Non, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Non, pourquoi ? Quelle erreur, aller au Kenya avec sa petite amie. Imaginons que tu t'embrouilles avec elle. C'est pas possible. Tu peux aller nulle part. Et j'ai dormi dans un village maasai traditionnel. Enrico Maasai ? Ouais. Et très vite, je suis devenu assez populaire dans le village, donc je vous ai remis une petite vidéo que j'ai faite là-bas. Non, c'est vrai ? Ah ouais, c'est vrai ! Ah, trop bien ! Mais si on n'a pas le son, c'est pas pareil. Même là-bas, il faut la danse. Vous pouvez voir le son, s'il vous plaît. La gênance. C'est génial. C'est fort. C'est la danse de la pluie. Bravo. Merci. On va repartir. Oui, mais bien. J'aime beaucoup. Je pense que ça nous a fait chialer la dernière, comme quoi tu n'avais plus une thune. Comme quoi, mais ça va, c'est pas chiant. On n'y arrête. Bravo, Jean-Michel. Première bonne intervention, Jean-Michel. C'est là ! Bravo. C'est génial. Bravo. Quel bonheur. Ah, voilà. Non, mais alors, ils n'étaient pas venus au Kenya. On ne s'est pas vus, nous, pendant ces vacances. Non, vous m'avez mis un plan, comme chaque année. Ah oui ? Donc, vous m'avez convoqué chez vous, quand j'avais tout prévu avec ma meuf, du 4 au 9 août. Donc, je m'engueule avec ma meuf, je m'embrouille, etc. Je prends une maison spécialement à côté de chez vous, je la loue, embrouille avec ma meuf. J'arrive le 4 août, je me suis dit, et vous étiez au Japon, voilà. Ah, mais comme Raymond, du coup. J'ai connu, j'ai connu. Non, Raymond, quand même, j'ai connu, j'ai connu, j'ai connu. Non, mais t'inquiète pas, l'année prochaine, on l'a ensemble. Et chérie, je suis tellement heureux de vous retrouver.